Mes chers camarades, bien le bonjour ! Quel est le rapport entre la bombe atomique et un tétraplégique qui se met à marcher ? Ou encore entre un commando top secret envoyé en Norvège et le silicium qui compose les tout derniers panneaux solaires ? Alors, c'est pas évident, je vous l'accorde, mais tout ça est lié à une même histoire, celle du CEA, un acteur majeur de la recherche scientifique française. Les Français sont loin d'avoir tout inventé dans l'énergie nucléaire. Mais il faut reconnaître qu'ils ont quand même droit à un cocoréco, vu les découvertes qu'ils ont enchaînées. En 1896, Henri Becquerel découvre que les sels d'uranium émettent un rayonnement. C'est ce qu'on appelle la radioactivité naturelle. Pareil pour le radium et le polonium, découvert par Pierre et Marie Curie en 1898. Résultat, les récompenses s'enchaînent. Le trio reçoit le prix Nobel de physique en 1903 et en 1911, Marie Curie est lauréate d'un second prix Nobel de chimie cette fois-ci. Mais on va pas s'arrêter en si bon chemin. Vu les possibilités de fous qu'offre la radioactivité naturelle, on décide de l'adapter à nos besoins. En bref, on va créer de la radioactivité à volonté. En 1934, c'est le couple Frédéric Joliot-Irène Curie qui découvre la radioactivité artificielle. Et c'est un autre prix Nobel qui tombe, mais surtout trois brevets secrets mis au point au Collège de France en mai 1939, qui pose les principes d'un réacteur nucléaire et d'un explosif nucléaire. Et là, ça va très vite puisqu'on est déjà en 1939 et la guerre va commencer. Si l'explosif atomique va marquer à jamais l'histoire de la seconde guerre mondiale, son idée date de bien avant, y compris pour un usage civil. Par exemple, on pourrait l'utiliser comme de la dynamite pour percer des tunnels. Mais si on a de belles idées sur le papier, ça va quand même demander des années de développement et surtout des matières premières. C'est bien joli l'uranium, mais pour ralentir la réaction en chaîne, il faut de l'eau lourde, un produit très rare puisque la France n'en a que 50 grammes. Le stock mondial d'eau lourde est de seulement 185 kg et on le produit uniquement à Weimork, une usine bien paumée dans les montagnes de Norvège. Vous connaissez peut-être la drôle de guerre, ce moment où la France et l'Allemagne étaient officiellement en conflit, mais sans vraiment s'affronter. En réalité, on est loin d'avoir rien foutu à l'époque. Au contraire, il y a une autre guerre inconnue du grand public qui vient de commencer, et c'est la bataille de l'eau lourde. Tout d'abord, les Français acquièrent le stock norvégien. Le 26 février 1940, on donne l'ordre à Jacques Allier de diriger une opération secrète pour rapatrier l'eau lourde. Les Français échappent de justesse au service secret allemand. Trois semaines après le retour de la mission, la Norvège est entièrement occupée. Puis c'est au tour de la France. Donc, une nouvelle fois, on déplace le stock, direction l'Angleterre. Et cinq atomiciens français vont finir par le suivre pour travailler au sein des équipes de chercheurs anglais. Hans Alban, Lou Kowarski, Pierre Auger, Jules Guéron et Bertrand Goldschmidt. Leur contribution est bien connue des Britanniques, et à la fin de la guerre, De Gaulle soulignera que leur rôle a participé à l'effort de guerre de la France Libre, qui se retrouve ainsi dans le camp des alliés vainqueurs. Comme le montre l'exposition « Résistance et dissuasion » que je vous mets en description, le nucléaire a toujours été un enjeu très important de la France Libre. Il fallait gagner la guerre, mais aussi reconstruire la France. L'atome devait lui rendre sa place internationale au niveau politique, stratégique et économique. Sauf qu'on n'en est pas encore là. Pour le moment, l'usine de Weimork est contrôlée par l'ennemi et continue de tourner. La bataille est donc loin d'être gagnée. De 1942 à 1943, l'Angleterre va tout tenter. Notamment parachuter des commandos norvégiens pour neutraliser l'usine. Mais les montagnes et les forces allemandes compliquent les choses. Finalement, c'est seulement en 1944, quand les nazis voudront justement déplacer l'eau lourde en bateau, que les commandos parviennent à tout faire sauter. Sans l'eau lourde, les nazis ne mettront jamais au point la bombe. Cette bataille secrète a finalement duré toute la seconde guerre mondiale, et à la fin, dès 1945, le gouvernement provisoire de de Gaulle poursuit sur sa lancée en créant le fameux CEA. S'il reste fidèle à la mission confiée par le général de Gaulle lors de sa création, le CEA a bien évolué depuis et conduit des recherches utiles à la société dans de nombreux domaines. Le premier à le diriger est Frédéric Joliot avec Raoul Dautry, celui-là même qui avait décidé la mission alliée en Norvège en 1940. Dès 1948, le premier réacteur expérimental français, Zoé, est mis au point au fort de Châtillon. Et en 1958, un service hospitalier baptisé Frédéric Joliot voit le jour. Par contre, plus de Joliot, il a été remplacé dès 1951 par Francis Perrin. En effet, Joliot a changé d'avis. Communiste, il se dit de plus en plus pacifiste et donc opposé à l'arme nucléaire française. Et en vrai, ça arrange surtout ses copains du RSS. Mais pour de Gaulle, c'est hors de question. Il faut respecter l'Alliance Atlantique mais aussi rester indépendant. En 1952, un premier plan quinquennal de l'énergie atomique est lancé avec le soutien du ministre radical Félix Gaillard. Et en 1954, enfin, le programme de défense est lancé secrètement par Pierre Mendès France. La France n'intègre pas la CED, la Communauté Européenne de Défense, qui lui refusait la bombe atomique. Mais on aura le temps de parler dissuasion nucléaire et guerre froide une autre fois. A partir des débats de 1954, l'organisation du CEA se scinde en deux, la défense nationale d'un côté et les progrès civils de l'autre. Mais dans tous les cas, le moteur de ces recherches, ça reste l'innovation comme aux origines d'avant le CEA, à la fin du 19e siècle. On va rêver d'une énergie accessible, souveraine, de progrès scientifiques, médicaux, technologiques et industriels, et tout ça, ça se poursuit de nos jours. On a déjà parlé d'un service hospitalier apparu dès les années 50. Je pourrais même pas vous citer tout ce que le CEA a développé depuis. C'est lui qui a créé le premier test de dépistage de la vache folle en 2001. L'un de ses grands progrès se fait aussi dans l'imagerie cérébrale et médicale, comme en 2019 avec les premières images de l'IRM ISE, l'un des plus puissants de la planète. Depuis les années 70, on y travaille sur la robotique avec des machines qui aident les personnes en situation de handicap. Tout récemment, des neuroprothèses couplées à un exosquelette ont même permis de faire marcher un patient tétraplégique. Et ça, c'était une première mondiale. Si on ajoute à ça la thérapie génique et le traitement des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, ça fait beaucoup. La plupart des découvertes servent partout. Le bras robotique est utile dans le médical et dans l'industrie. Le supercalculateur va créer des simulations pour les applications militaires mais aussi civiles. La microélectronique de nos smartphones se cache aussi dans les satellites spatiaux. Même face à l'angoisse climatique, le CEA s'active. La radioactivité a permis de dater des échantillons environnementaux et donc de voir venir les bouleversements climatiques. On parle du fameux carbone 14. C'est donc logique que le CEA accélère aussi, depuis les années 90, ses recherches dans les énergies renouvelables en complément du nucléaire. Comme par exemple la première pile à hydrogène française pour l'automobile, Genepac, en 2005, pour des voitures moins polluantes. Pareil côté solaire où le rendement des cellules photovoltaïques bat sans cesse de nouveaux records, ce qui rend l'énergie solaire viable à long terme. D'ailleurs, dans les années 50, des scientifiques cherchent à reproduire l'énergie dégagée par le cœur des étoiles. Faut avouer que c'est assez stylé, même si ça me rappelle quelqu'un qui a mal tourné. Mais là, rassurez-vous, on n'est pas dans un comics. Avec le projet international ITER, les scientifiques savent ce qu'ils font. La piste des étoiles est pleine de promesses, comme le rappellent les premières données du télescope spatial, Webb, tout juste sorti en 2022. Là encore, avec la participation du CEA. S'il a un super passé historique, le CEA travaille également pour la société de demain, donc l'avenir, pour voir plus loin, tenter d'anticiper les crises et répondre aux défis sociétaux. Alors merci au CEA pour ce partenariat qui m'a permis d'apprendre plein de trucs. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, il y a plein de liens passionnants dans la bibliographie, donc abonnez-vous à NotaBonus et à très bientôt !